Bonjour les enfants, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour notre catégorie du dimanche sur l'école de la messe. Aujourd'hui, nous allons découvrir dans l'église la porte de l'église, les vitraux dans l'église et donc la lumière, la place de la lumière dans l'église. Vous vous souvenez que jusqu'à présent, nous nous sommes arrêtés sur le bénitier que nous trouvons à l'entrée de l'église, dans laquelle se trouve l'eau bénite. Avec laquelle nous faisons sur nous le signe de la croix, puis nous avons découvert, la fois suivante, les principaux objets dans l'église, à savoir l'hôtel, la croix, le tabernacle et l'emband. Aujourd'hui, je vais vous emmener à l'entrée de l'église, mais côté 38 rue de Kronstadt, non pas côté du 27, qui est juste derrière moi. Enfin, peut-être c'est par là que vous passez, et c'est par là que vous passez quand vous revenez du cathé pour la messe du dimanche. Mais là, nous allons nous diriger vers l'autre porte de l'église qui est très particulière et qui a été faite pour signifier quelque chose de très, très, très important pour notre foi chrétienne. Et c'est ce que je vais vous expliquer dans un instant, quand nous nous serons rendus devant cette porte, mais côté extérieur de l'église. Car vous allez découvrir sur cette porte des sculptures très belles, qui ont un sens très particulier pour nous, ici, à Notre-Dame de la Sédette. Voilà, nous nous approchons de la porte, et vous allez la découvrir, mais de l'intérieur. Voilà, nous y sommes. La porte est juste derrière moi. Voilà. Et maintenant, nous allons la découvrir de l'extérieur. Voilà, nous voici à l'extérieur de l'église, devant cette très belle porte d'entrée, qui est, comme vous l'avez déjà constaté, si vous êtes passé par là, qui est très grande, et qui est également très lourde, très massive, très solide, donc. Vous vous souvenez que lorsque nous avons parlé de l'autel et de l'embon, je vous ai dit que l'autel, dans l'église, comme l'embon, là où on lit la parole de Dieu, eh bien, ce sont deux objets liturgiques qui sont très massifs, très lourds, très solides, parce que l'autel, comme l'embon, représente Jésus, qui est pour nous la parole qui s'est faite chère et qui, pour nous, est très solide. Voilà, la porte aussi, elle est très solide. Pourquoi ? Eh bien, parce que pour nous, chrétiens, la porte, elle représente Jésus. En effet, c'est par Jésus que nous pouvons aller vers le Père. Et c'est pour cela que Jésus, dans l'évangile, a dit un jour, « Je suis la porte ». « Je suis la porte », ça veut dire que pour aller vers son Père, il faut passer par lui. La porte, c'est, dans une maison, eh bien, la voie d'accès à l'intérieur de la maison. Quand on pousse la porte, comme on va le faire dans un instant, quand on pousse la porte, on entre dans la maison, on entre dans la maison, et puis on partage, à ce moment-là, dans la maison, la vie intime de ceux qui y habitent. Eh bien, Jésus est pour nous la porte qui nous donne accès à l'intimité de son Père. En passant par Jésus, nous pouvons ainsi entrer dans l'intimité du Père et de l'Esprit. Alors, sur cette porte, à Notre-Dame de la Salette, sont sculptées deux représentations très belles, et qui ont beaucoup de sens pour nous. Tout d'abord, sur le côté gauche de la porte, vous voyez représenter ceux qui connaissent bien l'histoire de Notre-Dame de la Salette, qui sont déjà allées dans le sanctuaire. Vous reconnaissez là, la Vienge Marie, et deux enfants, deux enfants à côté d'elle. Un garçon et une fille. Le garçon et la fille, c'est Maximin et Mélanie. Et la Vierge, que l'on voit représenter, elle est celle qui se présente aux enfants, comme la Maman du Ciel qui pleure parce qu'on a oublié son Fils. On a oublié que son Fils, Jésus, avait donné sa vie pour nous. Voilà la Vierge de la Salette. Sur cette représentation, on voit qu'elle a un regard triste. Elle est triste et soucieuse, parce qu'on oublie Jésus. On oublie que Jésus, en mourant sur la croix, il a donné sa vie pour nous. Et elle a chargé les enfants de la Salette, et elle a chargé les enfants de la Salette Maximin et Mélanie, que nous voyons représentés là, elle les a chargés l'un et l'autre, de dire, de nous dire à nous, « N'oubliez pas Jésus, pensez à lui. » Et en particulier, le dimanche, revenons à la Messe, puisque le dimanche, c'est le jour qui est consacré à Jésus. Et puis à côté, à côté, eh bien, est représentée, sur l'autre battant de la porte, la croix de Jésus. Une croix très particulière, car vous avez remarqué que sur cette croix, il y a deux instruments. D'un côté, un marteau, et de l'autre, une tenaille. Le marteau qui a servi à enfoncer les clous dans les mains et les pieds de Jésus, et la tenaille qui va servir après sa mort à lui retirer les clous pour pouvoir le mettre dans le tombeau, d'où il va ressusciter le troisième jour. Voilà la porte de notre Église. Cette porte-là, elle n'est pas faite pour être fermée, pour rester fermée. Elle est faite pour être ouverte. Et justement, pour rentrer dans l'Église, afin de participer à la Messe, et de vivre dans l'intimité du Père, du Fils et de l'Esprit. Alors quand vous entrez dans l'Église, votre regard se porte évidemment là où se trouve Jésus, dans le tabernacle, et puis votre regard se porte aussi vers la croix de Jésus, qui est au-dessus de l'autel, et bien sûr vers l'autel qui est au cœur de l'Église. Dans une Église, l'autel sur lequel on célèbre la Messe, c'est l'objet central de l'Église. Quand on construit une Église, on pense d'abord à l'autel sur lequel on va célébrer la Messe. Et puis après tout le reste, et bien s'articule autour de cet autel. Mais vous connaissez tout cela déjà puisque nous nous sommes arrêtés ensemble sur l'autel, la croix, le tabernacle et l'ombon où on proclame la parole de Dieu. Aujourd'hui, comme il fait en plus un beau soleil, vous voyez dans l'Église la lumière du soleil passer par les vitraux. qui sont dans notre Église très colorés sur le bas et un peu moins colorés sur le haut pour signifier à la fois les couleurs que nous voyons sur cette terre en regardant la nature qui nous entoure et les couleurs que nous voyons sur cette terre où nous vivons, et bien nous les voyons parce que la lumière devient du ciel et plus nous montons vers le haut, moins il y a de couleurs parce que nous nous approchons de la lumière, nous nous approchons du soleil. Voilà les vitraux de notre Église. Jésus est pour nous la porte et Jésus est aussi pour nous la lumière qui nous permet d'avancer sur le chemin pour aller vers le Père, pour aller dans la maison du Père. Maintenant, je vous montre la porte que nous avons franchie pour entrer dans l'Église. je vous la montre de l'intérieur et si vous observez bien, vous vous rendez compte que la porte étant ouverte, la lumière jaillit aussi pour éclairer l'intérieur. Et si la porte, elle reste ouverte, c'est aussi parce que lorsque nous sommes allés à la messe, à la fin de la messe, le prêtre nous dit « Allez dans la paix du Christ. » Allez dans la paix du Christ, c'est-à-dire aller transmettre à vos frères et sœurs que vous allez retrouver dehors la lumière de Jésus, la lumière que vous avez reçue en écoutant sa parole et puis en recevant son corps en nourriture pour ceux et celles qui ont déjà fait leur première communion et pour ceux et celles qui s'y préparent cette année ou les années prochaines. Je terminerai aujourd'hui en vous invitant à bien prier pour les enfants qui se préparent à la confirmation et qui recevront le sacrement de la confirmation dans une semaine, le samedi 19 septembre, pardon, le samedi 19 novembre, le samedi 19 novembre, ici à Notre-Dame-de-la-Salette. On va bien prier pour eux. Ils sont, pendant ce dimanche, en retraite dans un très beau lieu où nous sommes allés avec les adultes du conseil pastoral et du conseil des affaires économiques de notre paroisse le 11 novembre. Nous y sommes allés et nous avons prié dans une très belle chapelle dont je vais vous montrer l'hôtel qui est très joli et que j'ai pu prendre en photo quand nous étions en retraite. Je vous souhaite un très bon dimanche et je vous dis à tout à l'heure à la messe. Merci. 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 Merci.